Bonjour à toutes et à tous les amis c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans et aujourd'hui les amis vidéo exclusive puisque au moment où vous voyez cette vidéo Clash of Clans a sorti un événement spécial pour le nouvel an lunaire. Dans cette vidéo du coup je vais vous présenter toutes les nouveautés qu'il y a durant cet événement. On a pour commencer un nouvel écran d'accueil, on a ensuite deux nouveaux skins, un nouveau décor, une nouvelle décoration sur votre village et également un nouvel obstacle. Mais ce n'est pas tout puisqu'il y a également un challenge, un événement qu'on avait eu comme pour le challenge hivernal tout simplement et ça je vous en ferai une autre vidéo qui va sortir à 14h aujourd'hui. Comme ça je vous laisse un petit peu galer en attendant mais si jamais il y en a qui n'arrivent pas à faire cet événement sachez qu'il y aura une vidéo qui va sortir à 14h pour vous montrer comment le réaliser. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo et je vous rappelle bien évidemment que vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune des nouveautés qui sortent sur Clash of Clans. Je vous rappelle que cette chaîne est en partenariat avec Supercell et que du coup dès qu'il y a des nouveautés que ce soit des mises à jour ou des événements comme ça et bien je vous les présenterai en avant-première sur cette chaîne. Et en plus cette année les amis vous le savez il y a l'HDV14 qui commence à montrer le bout de son nez donc si jamais vous voulez avoir des infos exclusives n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. On n'oublie pas bien évidemment les petits pouces bleus, les petits abonnements du coup comme je l'ai dit et les petits commentaires et surtout si vous achetez ces skins ou alors ce décor et bien n'oubliez pas de rentrer le code créateur à l'excalibur ça me soutient énormément et vous ça vous coûte rien. Je vous rappelle que pour rentrer le code créateur c'est très simple vous avez juste à aller ici dans les petits paramètres supplémentaires aller tout en bas et ensuite vous faites saisir le code ici et vous marquez à l'excalibur voilà et vous ça vous coûte rien moi ça me soutient énormément donc merci beaucoup à toutes les personnes qui font ça vous avez également un lien première ligne de description vous avez juste à cliquer dedans et comme ça au moins vous le rentrez automatiquement ça a renouvelé tous les 7 jours pensez-y ça me soutient beaucoup bref les amis on va pas tardgiverser plus que ça on va rentrer directement dans le vif du sujet donc on commence directement cette vidéo on est parti on commence directement let's go Nous voici, nous voilà donc sur un compte prêté par Supercell pour vous réaliser cette vidéo ici et déjà première chose que vous pouvez voir c'est simplement ce décor ici je vais aller directement dans le mode édition pour qu'on puisse encore mieux le voir vous pouvez voir ici du coup ce décor du nouvel an lunaire ici avec du coup les petits hog riders sur le côté ici un statut qui sont super stylés on a également ici les petits baby drags ici et vous pouvez voir un petit peu à quoi il ressemble personnellement je l'adore je le trouve super classe ici on a également un petit port avec des poissons comme on peut le voir ici c'est vraiment pas mal j'aime beaucoup et après à ce niveau là il est quand même assez simple de ce côté là mais c'est vraiment cette partie là que je trouve super stylée avec une entrée en mode dojo et tout je trouve ça super classe et du coup les amis ce décor de village il sera disponible directement dans la boutique alors j'ai pas les prix actuellement au moment où je vous tourne cette vidéo je ne sais pas combien vont coûter que ce soit les skins ou les décors mais bien évidemment ce sont des décors et des skins qui sont payants vous pouvez voir ici un petit peu les détails il y a une petite échoppe ici qui vendrait des fruits et tout bref je trouve ça super classe la neige également au niveau des baby drags et tout c'est super stylé ensuite pour continuer du coup dans les nouveautés qui sont achetables directement dans le magasin on a pour commencer et bien le skin de la reine guerrière ici qui était déjà sorti de l'année dernière et que du coup on vous remet que vous pouvez réacheter voilà c'était un skin qui était exclusif désolé pour les petits notifs c'était un skin qui était exclusif à la base simplement qu'il n'y avait eu que durant le nouvel an lunaire de l'année dernière ils ont décidé de le remettre du coup personnellement c'est mon skin préféré de reine ceux qui suivent un petit peu les lives savent que je l'ai tout le temps ce skin que je l'adore et bien je suis très content qu'ils puissent être remis sur le jeu comme ça beaucoup plus de joueurs pourront l'avoir et franchement c'est des skins qui sont très très rares qui ne durent que pendant l'événement donc vraiment c'est très important de les acheter parce que c'est des skins qui sont quand même très rares et que vous ne pourrez pas réavoir et pour aller avec cette reine guerrière on a également le roi guerrier que je vais m'empresser d'acheter dès qu'il sortira parce que je le trouve tout simplement magnifique n'essaie pas à me dire ce que vous en pensez vous pouvez voir un petit peu ici à quoi il ressemble alors attendez mon petit roi des barbares il est où il est là regardez un petit peu comme il est beau gosse je vais également mettre du coup ma petite reine guerrière et on va les mettre tous les deux à côté pour voir un peu à quoi ça ressemble hop là tac on va échanger avec ce warden ici on va mettre le roi et la reine à côté pour voir un petit peu à quoi ils ressemblent ces gros beaux gosses oh là là regardez moi ça les amis se coupe le gole regardez comme ils sont super stylés ah ouais le roi des barbares il a un peu il fait un petit trick avec son épée regardez ici hop là il fait tourner son épée après il la lève en l'air c'est super stylé vous pouvez voir également que dans les offres ici il y aura du coup une nouvelle décoration qui est aussi super stylé alors je vais vous l'afficher maintenant à votre écran c'est une déco que vous pourrez acheter du coup encore une fois il y en a souvent des petites choses comme ça c'est un petit peu à l'instar de la statue de dragon ou de la statue de cochon doré qu'il y avait eu déjà pour les anciens pour les anciens tout simplement nouvel an lunaire etc regardez là je suis sur mon village en moi c'est juste pour vous montrer voilà c'est des petits bâtiments ici décoratifs qu'il y aura comme celui-ci comme le dragon qu'on avait eu on avait eu également on avait eu quoi d'autre ? on avait eu la bûche de clash noël on en avait eu plein des petits bâtiments comme ça vous voyez ce que je veux dire je pense on avait également le poète doré etc bref ça va être du coup un bâtiment un petit peu comme celui-ci et celui-là voilà c'était le cochon d'or qui était super stylé ensuite il y aura également un nouvel obstacle qui peut apparaître sur votre village ça va être celui-ci voilà ce petit arbre ici l'arbuste de la fortune vous pouvez voir directement à quoi il ressemble et vous savez quoi vous allez carrément voir qu'est-ce que ça fait lorsqu'on le détruit tout simplement ça va être comme je l'ai dit du coup un obstacle spécial à l'instar des sapins de noël à l'instar des petits obstacles qu'on avait également pour et bien Halloween ou autre maintenant on a un petit arbuste de la fortune pour ce nouvel an lunaire qui est aussi super stylé personnellement j'aime bien mais on va voir ensemble du coup et bien qu'est-ce que ça fait lorsqu'on le détruit il faut savoir du coup qu'il coûtait 777 enfin 7777 élixirs pour le détruire et on va voir du coup qu'est-ce qu'on gagne quand on l'a détruit on récupère, j'ai pas eu le temps de voir je crois que c'est le même nombre d'or et d'élixirs donc c'est bénef mais par contre les gars gardez quand même ces petits obstacles ici parce que moi par contre j'ai déjà fait la collection et je sais qu'il y en a beaucoup qui le font donc c'est plutôt sympa pour la suite du coup on va également avoir ici un petit événement que vous pouvez voir ici déjà pour commencer il y aura les dons à une gemme donc ça ça fait plaisir donc chaque don de troupe des châteaux de clan de sort, d'engins ou autre coûtera une gemme c'est quelque chose que vous pouvez avoir normalement quand vous avez le pass de combat mais si jamais vous ne l'avez pas acheté vous aurez également les dons à une gemme voilà c'est pour la générosité pendant ces fêtes du coup du clash lunaire on va également avoir le petit défi du monde des cochons donc comme vous pouvez le voir recevez deux potions d'ouvriers en obtenant trois étoiles en une seule attaque pendant l'événement découvrez le décor exclusif monde des cochons et faites vos preuves donc regardez hop là on va directement aller l'attaquer pour pouvoir le découvrir et vous pouvez voir ici que vous avez du coup une composition donnée et un village en face à détruire et en fait du coup vous allez devoir essayer de le détruire facilement ce que je vais faire du coup les amis c'est que je ne vais pas vous le montrer dans cette vidéo comme je l'ai dit il y en a une autre vidéo qui va sortir exprès centré là dessus à 14h donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui sort à 14h si jamais vous voulez terminer ce défi tac ah ok il y a des bats et tout dans le CDC ah ouais c'est un délire c'est un délire ouah mais il y a tellement quoi ? quoi ? attendez je ne m'attendais pas à ça oh purée les gars il y a le dragon gold là le dragon trop fort là oh la 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 attendez ça va être le ce gars comment je fais là ? comment je fais pour gérer ça ? et voilà les amis la vidéo touche maintenant à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu à l'instar du décor des chevauchures de cochon je prends mon morteau les amis pour vous faire cette intro donc j'espère que vous aurez kiffé n'oubliez pas de rentrer le code créateur d'excalibur si vous aussi vous allez acheter le contenu de cette mise à jour du coup j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo n'oubliez pas le petit pouce bleu le petit abonnement et le petit commentaire pour ne pas rater l'actualité Clash of Clans en France c'était Alex merci à toutes et à tous et ciao ciao les amis à plus bye bye hey si tu kiffes mes vidéos et que tu veux en avoir plus et bien n'hésite pas à t'abonner sur le bouton juste ici là où il y a les flèches là allez je t'attends t'as également deux autres vidéos sur les côtés je suis sûr qu'elles vont te plaire n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu également et à me suivre sur mes réseaux sociaux et n'oublie pas le code créateur Alex Calibur c'est parti Sous-titrage ST' 501